et salut à tous c'est jody des livres de la crypte et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo qui sera un update lecture puisque j'ai eu pas mal de choses ces derniers temps j'ai 7 livres à vous présenter ce qui est quand même assez conséquent donc on part sur un update la prochaine vidéo sera certainement un book haul puisque j'ai pas mal enfin j'ai fait pas mal d'achats dernièrement aussi mais pour celle ci nous partons sur un update donc les dernières lectures que j'ai faites je vais vous donner mon avis n'hésitez pas à me dire si vous connaissez également ces livres ça m'intéresse pour le premier que j'ai lu il s'agit de la deuxième femme de louise mais la deuxième femme c'est un thriller en fait je crois que c'est un oui c'est comme ça qu'on peut le qualifier c'est un thriller un thriller assez particulier puisque dans la deuxième femme on va suivre l'histoire de sandrine sandrine c'est une femme qui s'aime pas du tout elle se déteste même elle se trouve moche elle se trouve grosse quand elle se regarde devant le miroir elle se fait voilà se trouve inintéressante qui plus est c'est à dire que tant physiquement que mentalement cette femme se déteste littéralement et donc du coup on va suivre son histoire et cette femme en fait un beau jour si vous voulez ce n'est pas sans rappeler l'histoire de jonathan duval elle va voir un homme à la télé un homme qui va pleurer la mort de sa femme avec ses beaux parents donc voilà elle va le voir pleurer à la télé et cette femme elle va se dire mais c'est tellement tellement beau enfin bref voilà elle va tomber sous son charme et elle va donc finir par le retrouver cet homme là un homme qui va vite révéler des choses un petit peu étranges voilà sandrine a envie de se rendre compte quelque chose qui cloche chez cet homme et que du coup voilà d'où le titre la deuxième femme sa première femme il ya une histoire autour de sa première femme j'ai pas envie de trop vous spoiler le livre parce que bon sinon c'est un peu nul et donc voilà donc j'ai bien aimé cette lecture dans l'ensemble j'ai bien aimé cette lecture je l'ai trouvé très intéressante j'ai trouvé l'écriture très particulière on a une écriture qui est très facile il n'y a pas de dialogue en fait il n'y a pas de dialogue donc les dialogues sont retranscrits dans le récit mais en fait il n'y a pas de dialogue en tant que tel on n'a pas de guillemets on n'a pas de voilà on n'a pas tout ça mais vraiment un très bon récit ont en fait c'est un peu délicat de parler de ce récit parce que ce récit va nous parler de l'emprise psychologique qu'un homme peut avoir sur une femme de l'emprise psychologique voilà qu'un homme peut avoir sur une femme de c'est une histoire de femme battue et ça nous met dans un dans une situation assez délicate c'est à dire que cette femme on va dire mais pourquoi à certains moments du récit on va dire pourquoi pourquoi non 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 genre fais pas ça fais pas ça tu vois et mais en même temps c'est comme ça que ça se passe en fait dans les emprises psychologiques et donc cet homme en fait va au fur et à mesure réussir à avoir cette emprise sur cette femme et nous on est juste là devant à se dire non putain voilà il faut qu'elle s'en sorte et mais c'était un récit très intéressant est ce que j'ai bien aimé également dans ce récit c'est qu'on est quand même dans un récit assez féministe puisque on va retrouver une forme de sororité entre entre trois femmes de ce récit voilà je ne vous souhaiterai pas plus mais ouais non un récit très intéressant même si un récit qui peut déconcerter au vu de la plume voilà à la base donc mais un récit que je vous conseille vivement en tout cas enfin que je vous conseille vivement si vous n'êtes pas trop sensible à ces sujets puisque bon quand même on fait face à des scènes des fois qui sont quand même assez déplaisantes voilà des scènes que qu'on n'aime pas forcément lire donc voilà si vous n'êtes pas trop sensible à ces sujets là je vous le conseille autre lecture que j'ai effectué ces derniers temps j'ai lu la chambre des tortures de sylvain sylvestro je remercie l'auteur d'air pour la lecture de ce de ce livre à l'avance un livre que j'aurais sans doute lu de toute manière voilà sur lequel je serais sans doute tombé et que j'aurais lu puisque c'est un enfin voilà quand j'ai lu le résumé je me suis dit mais bien sûr que j'ai envie de le lire évidemment que j'ai envie de le lire évidemment que j'ai envie de tenter voilà il est sorti début novembre pour ceux que ça intéresse et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé mais là on est vraiment dans un genre totalement différent de la deuxième femme c'est à dire que dans la deuxième femme on est sur du psychologique ici on est sur un récit d'horreur très gore très dégueu très trachouille voilà on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui en fait voilà une jeune fille d'origine indienne voilà très rangée très timide maladive la timide maladive cette jeune fille et en fait cette jeune fille elle doit présenter un exposé en classe sur un sujet qui l'intéresse tout particulièrement et qui concerne les tortures du moyen-âge voilà les différentes façons de torturer au moyen-âge et dans l'ancien temps plus généralement donc voilà un sujet d'exposé à présenter sur ce sujet devant sa classe elle est assez angoissée puisque c'est une jeune fille très très timide et en parallèle elle discute avec un autre jeune indien sur internet voilà du et donc elle va peu à peu ressentir des sentiments pour ce jeune personnage et en même temps donc elle continue ses recherches sur son petit exposé mais ce petit exposé va l'amener à quelque chose de très sombre puisque qu'elle va rencontrer voilà elle va elle va rencontrer de façon assez étrange aléatoire en fait quelqu'un de très très spécial sur les internets voilà j'ai pas envie de vous spoiler plus mais bon voilà elle va se retrouver un peu dans la mouise je vois là va se retrouver un peu dans la mouise je crois qu'elle s'appelle léa si je n'ai pas de bêtises et donc elle va se retrouver un petit peu dans la mouise c'est une histoire juste exceptionnelle on est dans une histoire de huis clos de séquestration de une histoire très très spéciale alors là c'est particulier puisque la chambre des tortures on peut considérer que la fin était et what the fuck complet ça c'est un truc voilà je pense que ça dépendra de vos goûts en termes de lecture moi ça m'a pas dérangé j'ai trouvé ça fun j'ai trouvé ça amusant en soi donc ça m'a pas dérangé plus que ça dans ce récit d'horreur mais c'est un récit dont on peut considérer la fin un peu what the fuck donc après ça à voir selon vos goûts personnels mais moi c'est un récit que j'ai beaucoup aimé en plus ça se lit très très vite je dis à pas beaucoup il n'est pas extrêmement long ce récit donc ça se lit très vite et c'est un récit que j'ai beaucoup aimé voilà pour son originalité et puis sa dynamique aussi ensuite je vous avais dit que je voulais lire un autre serge brussolo ça je vous en avais parlé déjà dernièrement puisque j'avais lu l'épave et l'épave n'avait pas été une réussite absolue voilà c'était pas un mauvais récit mais il y avait des trucs qui m'avaient gêné dans l'épave mais j'ai quand même voulu continuer à lire du serge brussolo puisque j'en ai entendu beaucoup de bien donc je me suis lancé dans cauchemar alloué de serge brussolo j'ai ce cycle angoisse en fait voilà je vous le montre à l'écran j'ai acheté ce cycle angoisse d'occasion et en fait ce cycle angoisse contient tout simplement trois romans d'horreur de la plume de brussolo et donc j'ai lu le premier de ce cycle angoisse j'ai lu cauchemar alloué cauchemar alloué c'est un récit qui m'a hypé mais à fond puisque nous allons parler tout simplement d'un jeune garçon qui s'appelle david ce jeune garçon il emménage avec ses parents dans une nouvelle maison en fait en plein coeur de la campagne ce sont des citadins à la base voilà ce sont des citadins et ils vont s'installer à la campagne dans cette maison et pour changer un peu de vie voilà et le jeune david voilà il va très vite il n'apprécie pas trop leur nouvelle maison voilà il n'apprécie pas trop trop leur nouvelle maison en plus quand ils arrivent ils voient des bêtes sauvages ou des animaux qu'on l'air recousus de partout de façon très étrange ils vont tomber sur un chien absolument barjot sur sur le chemin enfin voilà et quand ils vont arriver dans la maison ils vont constater des choses très étranges voilà ils vont constater que la maison avait été quittée comme si faire de manière assez précipité voilà et en fait le petit david il va se rendre compte de choses de plus en plus étranges de traditions ancestrales de de voilà de légendes il va constater que ses parents deviennent de plus en plus bizarres aussi enfin voilà pour le pitch de cauchemar à louer et c'était un récit très très bien voilà moi j'ai beaucoup aimé cauchemar à louer c'était divertissant c'était original c'était 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 ouais c'était amusant quoi c'est un c'est vraiment moi là moi c'est c'est les récits d'horreur que que j'aime bien en fait que c'était très divertissant très original on s'attend pas toujours forcément à la tournure prennent des événements moi je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça en ouvrant le bouquin je m'attendais pas du tout à ça et mais j'ai été surprise très positivement et il ya une scène dans ce dans ce roman aussi que j'ai trouvé mais mais glaçante vraiment glaçante je peux pas vous dire laquelle donc c'est dommage mais il ya une scène que j'ai trouvé glaçante dans ce dans ce roman mais vraiment très très bien très très bien voilà un livre très très bien et du coup je vais continuer dans la lecture de la plume de brusolo puisque ben ce coup ci j'ai pas été déçu donc c'est cool alors autre livre que j'ai à vous présenter il s'agit de chant du cauchemar et de la nuit de thomas ligotti je vous avais dit que j'avais très envie de lire du thomas ligotti puisque thomas ligotti est un auteur extrêmement connu aux états unis en france on n'en parle pas tellement d'ailleurs je crois que c'est si je dis pas de bêtises je crois que c'est le seul ouvrage qui a été traduit en fait enfin c'est voilà c'est le seul truc traduit qu'on est de thomas ligotti en france donc j'ai sauté sur l'occasion puisque je le vois très souvent passer sur les chaînes américaines et les américains disent que ces récits sont extrêmement flippants franchement alors je vous je suis très difficile à à effrayer quand je lis moi c'est voilà quand je regarde un film je suis facilement impressionnable quand je regarde un jeu fait quand je joue un jeu vidéo d'horreur pardon je suis facilement impressionnable aussi mais quand je lis il est très difficile de m'effrayer et bien la première histoire de ce recueil m'a foutu les jetons mais vraiment m'a foutu les jetons quoi genre je l'ai trouvé mais oh là là mais qui est hyper malsaine et et mais super bien mais hyper malsaine et putain ça m'a foutu froid dans le dos quoi et j'en ai j'en ai parlé d'ailleurs avec l'un d'entre vous sur insta puisque j'avais pu me ma critique de ce bouquin sur insta et une personne parmi vous m'a dit également que la première histoire de ce recueil l'avait fait extrêmement flippé et très bien très très bien ce recueil de nouvelles alors après voilà faut aimer les nouvelles mais très bien ce recueil de nouvelles thomas ligotti c'est c'est excellent c'est très très bien c'est exactement ce à quoi je m'attendais c'est une ambiance très particulière thomas ligotti aussi parle beaucoup de la folie humaine dans ses récits ça m'a fait penser un peu à du bon je je pars très loin quand je dis ça mais ça m'a fait penser quand même à du mot passant puisque mot passant exploite énormément la folie humaine dans ses récits et thomas ligotti c'est également le cas puisqu'on parle très souvent de de cas psychiatriques de ouais de folie humaine en règle générale donc j'ai trouvé ça très intéressant moi c'est un thème que j'aime beaucoup dans l'horreur la folie humaine donc je trouvais ça très très intéressant et puis voilà il le fait très bien il le fait très bien puisqu'il a une plume très agréable très originale mais très agréable et il le fait très bien je trouve voilà moi j'ai bien aimé ce recueil j'ai vraiment bien aimé c'est c'est une réussite voilà c'est une réussite j'ai j'ai rien d'autre à dire et puis voilà il est absolument magnifique ce recueil est très très beau et j'espère je croise les doigts j'espère qu'à l'avenir il y aura d'autres récits de thomas ligotti qui seront traduits en france parce que bon j'aimerais bien découvrir autre chose et mais après je pense que voilà si c'est pas si c'est pas traduit bon je je tenterai peut-être en anglais mais c'est vrai que voilà en français c'est quand même agréable de de découvrir ces auteurs ensuite j'ai lu l'antre du tonnerre de lee nichols en fait c'est d'incoons voilà c'est d'incoons un lee nichols j'avais envie de lire mon premier d'incoons parce que d'incoons c'est un auteur dont on entend extrêmement parler en horreur je pense que vous le savez c'est un auteur qui est très connu et puis en ce moment j'ai une passion pour les gélues épouvantes me demandez pas pourquoi j'ai une passion pour les gélues épouvantes j'adore lire ces éditions je les trouve trop agréables en fait voilà les poquets de terreur je trouve qu'il ya une qualité de récits absolument merveilleuse il ya des récits d'horreur qui sont juste incontournables dans les poquets de terreur et j'aime énormément les poquets de terreur les gélues épouvantes je les aime énormément j'ai entendu parler enfin j'ai entendu dire tout du moins que la qualité était moindre que dans les poquets de terreur en termes de récits et de choix de récits mais qu'est ce que c'est confortable à lire qu'est ce que c'est confortable voilà voilà vous voyez les pages jaunes on est quand même dans un récit assez vieux mais qu'est ce que c'est confortable à lire un gélue épouvante donc c'est vrai que j'avais très envie de dire ça et puis voilà j'avais envie de 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 ré comme vous pouvez le voir bas ce mois ci je pense un sauf pour ce qui est le pour sauf pour ce qui est de la deuxième femme qui est un récit plus lourd mais on peut voir voilà j'avais envie de lire des trucs d'horreur très voilà amusant ce mois ci j'avais envie de dire des trucs très divertissant et ça a été le cas avec l'entrée du tonnerre ça a été une réussite voilà ça a été une réussite un premier din kouns vraiment réussi voilà pour ceux qui se demandent la inécole c'est un c'est un pseudonyme en fait un de din kouns mais voilà un premier din kouns vraiment vraiment réussi ici on va parler on va être dans une histoire assez barré mais que j'ai j'ai vraiment bien aimé pour son originalité on va nous on va suivre suzanne voilà suzanne c'est une jeune femme elle a eu un accident en fait et elle va se réveiller dans un hôpital et après un accident et donc cette jeune femme en fait elle va se faire traiter voilà on va suivre en fait son traitement et par plusieurs médecins des médecins dont enfin auxquels elle va s'attacher plus ou moins voilà et mais cette jeune femme elle souffre d'amnésie voilà il ya beaucoup de choses dont elle dont elle ne se rappelle pas après son accident elle sait qu'elle a vécu qu'elle a vécu un événement traumatique puisqu'elle n'arrête pas de faire le même cauchemar un cauchemar où elle se trouve avec ses bourreaux dans l'autre du tonnerre bourreaux qui ont tué son son ex compagnon et donc du coup en fait elle n'arrête pas de faire un cauchemar voilà avec ces bourreaux là tout va bien jusqu'au moment où en fait elle va avoir l'impression de voir ses bourreaux dans la vraie vie voilà elle va avoir l'impression de les voir dans la vraie vie et là elle va se demander si elle devient pas complètement tarée cette jeune Suzanne ou si c'est la réalité et en fait c'est ce qu'on va essayer de comprendre durant tout ce récit est ce que Suzanne après son accident elle n'a pas perdu la raison et elle n'est pas devenue complètement en zinzin ou est ce que vraiment vraiment elle est dans la réalité et j'ai adoré ce récit parce que même si là j'ai l'air de vous en avoir raconté pas mal en fait t'es toujours surpris quand tu lis ce récit t'es toujours surpris la fin m'a surprise à fond fin là encore comme c'est le cas pour la chambre des tortures que vous allez peut-être trouver what the fuck voilà c'est une fin que vous pouvez éventuellement trouver vraiment what the fuck parce que parce que ben voilà quoi c'est ça part vraiment dans un délire voilà auquel je ne m'attendais pas du tout ce récit m'a fait penser à beaucoup de refs mais je peux pas vous les dire parce que ça donne trop d'infos mais ce récit m'a fait penser à beaucoup de refs que j'aime beaucoup des refs cinématographique surtout que j'aime beaucoup pas nécessairement horrifique pas nécessairement horrifique il ya voilà pas nécessairement mais ça m'a fait penser à une ref cinématographique que j'aime beaucoup et c'est un récit qui m'a surpris jusqu'au bout et qui est très prenant voilà c'est un récit voilà je l'ai lu extrêmement vite je l'ai lu extrêmement vite c'est très prenant c'est c'est vraiment bien vraiment bien autre récit que j'ai lu et celui-là j'avais vraiment hâte de le lire dernièrement vous le savez j'ai regardé la dernière saison de you sur netflix donc j'ai eu envie de lire en fait de retrouver un petit peu notre notre psychopathe et j'ai eu envie de lire parfaite de caroline kebz kebz je n'arrive jamais à le dire de caroline kebz voilà et donc du coup j'ai eu envie de retrouver joe goldberg et donc j'ai lu tout simplement parfaite parfaite c'est quoi c'est le récit qui a inspiré you sur netflix donc c'est le récit de base en fait un qui a inspiré you sur netflix puisque you est inspiré d'un livre et d'ailleurs il ya un tome 2 il ya un tome 2 me semble-t-il je j'ai vu le tome 2 1 voilà de ce de ce bouquin là je ne sais pas si le tome 2 se base sur la seconde saison je ne sais pas mais mais il ya un tome 2 donc j'ai voulu lire parfaite ça a été une bonne lecture dans l'ensemble j'ai bien aimé ma lecture j'ai bien aimé retrouver notre héros aussi enfin notre héros c'est un bien grand mot mais bon j'ai bien aimé retrouver le personnage principal voilà puisque c'est un gros psychopathe mais pas un héros mais j'ai bien aimé retrouver le personnage principal voilà de la de la série de base c'était intéressant c'était assez fidèle à la série franchement j'ai été étonné c'était assez fidèle un franchement pas trop de différence si ce n'est que joe je les trouvais encore plus malsains dans le livre que dans que dans la série quoi et voilà pour ce qui est de l'histoire en fait tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas la série on va suivre joe goldberg joe goldberg il parle à la première personne dans ce récit c'est à dire que c'est comme si on lisait son journal si vous voulez c'est vraiment on est vraiment dans ce délire là il parle à la première personne et joe goldberg en fait il bosse dans une librairie il est libraire et un beau jour il va tomber sur gwynever bec pardon sur gwynever bec et en fait cette jeune femme il va la trouver magnifique charmante etc c'est une cliente de sa de sa librairie et en fait il va se mettre à la stalker voilà tout simplement il va se mettre à la stalker il va la suivre à son domicile regarder ce qu'elle fait stalker ses profils facebook voilà de manière extrêmement malsaine il va la suivre partout et il va tout mettre en oeuvre pour qu'ils finissent ensemble en fait voilà voilà un peu le délire sauf que joe voilà joe il a une personnalité très étrange joe c'est un gros psychopathe c'est un gros taré voilà quand on lit le récit des fois on a franchement mais il est détestable ce personnage est détestable vous n'allez pas l'apprécier c'est un personnage qui est détestable voilà et en fait on va suivre du coup voilà son récit qu'est ce qui va se passer j'ai bien aimé parce que c'est très fidèle en fait à la série c'est très fidèle à la série il y a quelques différences notables on va pas se mentir mais c'est quand même ouais c'est assez fidèle à la série quand même et puis c'est divertissant alors après attention bémol je sais pas si j'aurais autant apprécié si j'avais pas vu la série en fait parce que franchement sans la série je sais pas si j'aurais apprécié parce qu'il y a quelques longueurs il y a quelques longueurs joe il a tendance à se répéter quand même parfois c'est assez discutable enfin voilà je sais pas si j'aurais autant apprécié si j'avais pas vu la série de base donc honnêtement si je devais vous le conseiller je le conseillerais et déjà aux gens qui ont apprécié la série et qui ont envie de se replonger dans l'univers mais je le conseillerais pas forcément aux personnes qui connaissent aucun des deux parce que bah je sais pas si j'aurais apprécié en fait si j'avais pas vu la série de base et si j'avais pas apprécié la série quoi donc voilà et ensuite une la dernière lecture que j'ai à vous présenter pour cette vidéo il s'agit d'une relecture il s'agit de l'école emportée de Kazuo Mezu c'est un récit que j'ai acheté il y a pas longtemps vous le voyez c'est en anglais donc the drifting classroom de Kazuo Mezu et donc c'est un récit que j'ai acheté il y a pas longtemps puisque vous le savez c'est un de mes mangas favoris de tous les temps et je ne l'avais même pas dans la bibliothèque donc voilà ça craint quand même et donc du coup je me le suis procuré il y a pas longtemps parce que clairement voilà je le voulais dans ma bibliothèque ce manga est exceptionnel donc vraiment voilà je je me voyais pas ne pas l'avoir dans ma bibliothèque un jour celui-là et les éditions et les éditions vise en fait ont fait ces magnifiques éditions ces perfect éditions voilà c'est comme ça qu'elle s'appelle donc du coup je me suis jetée dessus pour ceux qui connaissent pas l'école emportée donc voilà pour ceux qui ne connaîtraient pas ça raconte l'histoire d'une classe en fait tout simplement qui va se téléporter dans un autre monde futur et hostile voilà donc tout simplement on va suivre des enfants qui se font téléporter dans mystérieusement dans un monde futur très hostile et on va en fait tout simplement suivre leur survie leur survie dans ce monde hostile et futur très intéressant moi j'ai beaucoup aimé c'est un récit que j'adore les dessins sont absolument magnifiques et puis même je sais pas ça 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 laisse à réfléchir c'est pas qu'un manga tout simple en fait il ya vraiment une dimension dans ce manga que j'aime beaucoup qui laisse à réfléchir sur les comportements de chacun dans une telle situation les comportements humains voilà c'est très très intéressant et donc c'est un récit que je vous conseille si vous n'avez pas encore lu l'école emportée de Kazuo Mezu foncé voilà j'ai lu le tome 1 je me jette tout de suite dans le tome 2 j'avais dit que je les lirais peut-être pour le challenge de la crypte mais en fait je crois pas parce que je pense pas que je vais pouvoir attendre en fait jusque là donc donc voilà excellent ce manga pour ceux qui pour ceux qui voudraient le lire un excellent manga j'en ai terminé avec cette update lecture j'espère que ça vous aura plu si vous connaissez certains de ces ouvrages n'hésitez pas à m'en parler ça m'intéresse la prochaine vidéo sera très certainement un book haul et j'ai aussi pour projet de vous sortir un top 10 je pense des livres d'horreur les plus effrayants voilà c'est un truc qui me faisait envie même si comme je vous l'ai dit dans cette vidéo plus il ya à peine quelques minutes je ne suis pas facilement impressionnable en horreur j'avais quand même envie de vous présenter voilà une petite sélection de livres effrayants à lire ça peut être sympa donc voilà pour les prochaines pour le fin pour le voilà pour les prochaines vidéos je tiens à féliciter également les gagnants du concours avec la en partenariat avec la maison d'édition noir absinthe que j'avais organisé pour halloween donc je tiens à les féliciter pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés sur insta n'hésitez pas n'ayez pas peur il y aura d'autres concours de prévu voilà dans dans le courant de l'année de cette fin d'année plus tôt donc voilà je tiens également à remercier toutes les personnes qui participent au challenge de la crypte le mois prochain ça approche ça approche fort fort donc je tiens à vous remercier et également à remercier toutes les personnes dans discord qui discutent tous les jours avec nous qui voilà qui partagent leurs idées de lecture aussi parce que c'est très important de partager dans le cadre de ces challenges là c'est pour moi le la chose la plus importante d'ailleurs et n'hésitez pas à partager vos pieds à lire d'ailleurs ça m'intéresse de voir tout ça ça me donne des idées de lecture à moi aussi donc c'est plutôt cool donc voilà voilà pour tout ce que j'avais à vous dire je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo